bonjour à tous je m'appelle Olène Nolo donc je suis la fille de Marie-Christine donc c'est ma maman celle qui est à la chaîne et m'a demandé aujourd'hui de vous faire une petite vidéo sur un événement qui s'est passé entre nous qui est assez délicat mais qu'au final on a très bien vécu avec le temps en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai giflé ma mère donc j'ai giflé maman la raison on vous en parlera si elle le souhaite donc ça c'est vraiment ce que je veux vous partager aujourd'hui parce qu'en fait des fois il y a les enfants qui sont en colère contre vous qui vont des fois avoir des gestes des paroles qui peuvent vous blesser énormément c'est ce qui s'est passé avec maman donc c'est c'est très fort en fait quand je pense qu'un enfant met une gifle à son père ou sa mère c'est enfin ça marque beaucoup mais maman n'a pas réagi comme de nombreux parents l'auraient fait et ne m'a pas retourné la gifle en fait elle a elle a accepté elle a donc d'abord en fait elle a beaucoup pleuré moi je l'ai vu pleurer mais en fait j'étais tellement dans ma bulle de ma raison pour laquelle je lui ai fait cette gifle là que je voulais pas avoir sa détresse et au contraire ça me faisait du bien de la voir elle mal parce qu'elle m'avait fait souffrir avant et donc en fait elle m'a laissé dans ma bulle et elle s'est occupée d'elle en fait et s'est occupée de ses sensations et n'a pas voulu me punir ou quoi là dessus parce que je pense que il y aurait eu une cassure entre nous en fait tout simplement et du coup en fait elle m'a laissé faire mon cheminement et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé énorme de sa part parce que c'était vraiment une une grandeur d'âme un force d'amour en fait juste énorme et donc ce qui s'est passé après c'est qu'elle de son côté en fait elle s'est pardonné elle m'a pardonné de son côté de l'avoir giflé tandis que moi ça a duré peut-être pendant je sais pas deux trois ans pendant ce temps là moi je me pardonnais pas en fait de l'avoir giflé notre relation s'était améliorée parce que elle avait compris pourquoi j'avais fait ce geste là elle s'en était excusé on avait discuté on avait évolué on avait évolué aussi en conscience toutes les deux on avait pris conscience des pourquoi l'une et l'autre on avait agi comme ça et donc le problème en fait avait été réglé de base elle s'était pardonné et se souvenait même plus de ça et moi en fait j'ai réussi à libérer ça à lui demander pardon en fait à un moment qui est très particulier qui est très spéciale et on vous en parlera dans une prochaine vidéo parce que celle là je voulais pas qu'on vous la fasse trop longue juste pour vous parler en fait d'un élément qui est hyper important de du fait que si vos enfants ont des paroles compliquées envers vous ont des paroles très dures des gestes des fois acceptez les dites ok c'est sa façon de voir la vie c'est la manière dont lui le perçoit ne le prenez pas personnellement ça fait partie des quatre accords toltèques qui sont hyper importants que je retravaille en ce moment d'ailleurs ne le prenez pas personnellement même si ça à voir avec vous c'est nous notre réaction en fait on s'est senti blessé et c'est notre manière d'exprimer notre blessure tout simplement acceptez le et laissez nous le temps aussi de nous réparer et de vous pardonner voilà c'est vraiment ce que je voulais vous partager dans cette vidéo là j'espère que ça vous aura aidé et inspiré laissez des commentaires je passerai voir la vidéo sur la chaîne de maman si je peux vous aider d'une quelconque manière en relation avec vos enfants aussi sinon maman grâce à l'évolution et les prises de conscience qu'elle a et très doué dans le domaine maintenant voilà je vous souhaite une bonne journée bye bonjour après avoir vu la fille vous avez la maman alors petite précision je vais pas vous détailler tous les tenons les aboutissants de l'histoire ce serait un petit peu long et compliqué sachez que cet événement s'est passé au moment de la séparation avec son papa c'est passé un événement particulier et c'est vrai je n'avais pas forcément pris conscience des besoins de mes enfants olen et ses deux soeurs à ce moment là et olen avait énormément de colère contre moi sachez aussi que le moment où elle m'a giflé s'est passé en public c'est à dire que j'étais à l'école à accompagner ses soeurs et ça s'est fait donc devant des amis évidemment mes amis ont été scotchés de voir la façon dont olen s'est comporté et ont été encore plus surpris de la façon dont j'ai réagi qui a été celle de me mettre en retrait et surtout de ne pas renchérir là dessus surtout de ne pas la gifler surtout de ne pas l'insulter de ne pas l'engueuler ça c'était très très important pourquoi parce que un enfant qui réagit sous le coup de la colère il maîtrise pas du tout ses émotions elle était jeune adolescente c'était juste un débordement d'émotions pour elle une colère énorme et c'était pas gérable déjà en tant qu'adulte s'il vous arrive d'être en colère surtout on ne réagit pas on est on n'est pas en capacité de poser les choses clairement donc on se met en retrait on attend que ça passe on encaisse le coup et on y revient ultérieurement quand les émotions sont calmées ça c'est vraiment très important pour éviter d'envenimer la situation comme l'a dit olen voilà elle a énormément apprécié cette façon que j'ai eu de réagir par rapport à elle et c'est ce qui a permis de maintenir une relation de qualité sans laquelle il y aurait sans doute eu une coupure autre chose j'en profite c'est de dire que quoi qu'il arrive avec vos enfants ne jamais le retirer l'amour c'est à dire la pire des choses qui auraient été de faire c'est-à-dire insulter dans tous les sens à quelque chose comme ça ou dire mais toute façon je t'aime plus parce que voilà il y avait aussi ces mots là je t'aime pas plein de choses qui arrivent à ce moment là ne jamais dire à un enfant qu'on ne l'aime plus ça c'est juste impossible pour un enfant un enfant vous dit il n'a pas la maturité il est dans ses émotions il est en colère il sait pas ce qui dit un adulte doit avoir conscience de ce qu'il dit à son enfant et dire je ne t'aime plus on peut pas dire après non mais c'est pas vrai parce que dans l'esprit d'un enfant il va y avoir un doute il va y avoir une incertitude sur le fait qui peut arriver que ses parents ne l'aiment plus et l'amour parental c'est un amour qui est inconditionnel bien sûr il ya des choses qu'ils vont faire ou dire et avec lesquelles vous ne serez pas d'accord mais en aucun cas on retire son amour à l'enfant et la façon dont j'ai géré évidemment cet événement et évidemment c'est c'était très très douloureux au moment où ça s'est passé de me mettre en retrait de laisser retomber les émotions ça a permis de maintenir la relation avec olen et puis après voilà comme elle le dit de de travailler dessus et moi c'est vrai que donc on en fera une petite vidéo oui pour parler du moment où elle m'a pardonné parce que alors moi c'est un truc mais du coup après je l'ai complètement évacué pour moi c'était une affaire classée et c'est seulement trois ans plus tard deux ou trois ans plus tard que j'ai découvert qu'elle finalement elle se traînait le boulet depuis tout ce temps là alors que moi ben non c'était passé donc j'espère que cette ces deux vies enfin cette double vidéo vous aura apporté de la valeur et surtout je vous invite à laisser vos commentaires et nous aurons grand plaisir à les lire avec ma fille et à vous y répondre je vous souhaite une excellente continuation et à très bientôt